A Cargès, deux églises se font face, une église latine et une église grecque, car ce village a été fondé pour une colonie grecque au XVIIIe siècle. Les grecs de Cargès viennent d'une région du Magne qui se trouve dans le Péloponnèse et du village de Vitilo à l'époque et qui a le même paysage. Ils dominent la mer. Ils ont monté pierre par pierre le soir après le travail ou après les jours de fête. Cette église, bien sûr avec des architectes parce qu'ils n'auraient pas réussi, mais ils ont fait leur église vraiment pour l'amour de leur pays, de leur église et de Dieu. Autour de l'église, tout le monde se rassemble. À l'époque comme aujourd'hui ? À l'époque comme aujourd'hui, oui, oui. C'est un lieu de vie finalement ? Voilà, c'est un lieu de vie et ils se raccrochent, je pense, au bout de 350 ans, leurs petits morceaux de terre grecque du Magne, voilà. Dans cette église, toujours consacrée, est pratiqué le rite byzantin. Ici sont conservés les plus vieux témoignages de la fondation de Cargès. Des objets liturgiques que les Grecs avaient emportés avec eux en quittant leur pays. Un habit ecclésiastique, tissé de fils d'or. Une croix. Et surtout des icônes, très anciennes. Elles dateraient du XVIe siècle. Derrière les icônes, toute la population part. Ils emmenaient avec eux leur culture, leur patrimoine. Ils sont venus avec l'icône pour se donner du courage, de toutes les manières. L'une de ces icônes est conservée près de l'hôtel, dans la partie la plus sacrée de l'église. Elle n'est montrée au public que trois fois par an, lors de cérémonies religieuses. Le dessin est très très délicat par rapport à d'autres icônes, il est très fin. Même dans le nuage de majesté, je dirais, tout est très très délicat. Elle représente saint Spiridion, le saint patron de cette église, saint Nicolas de Myre, et la Vierge en majesté avec l'enfant Jésus. Tout est tourné autour de la Vierge avec les anges, et ces deux saints qui sont très très populaires en Grèce. Dès qu'on est petit, on nous apprend les icônes. Pour nous, c'est notre patrimoine, ça fait partie de nous. Alors vous êtes corse ou vous êtes un peu grecque ? Alors je suis corse au greco, française même. Et puis dans le sens où, mais le grec ressort toujours, il n'y a rien à faire. Mais même si on est marié avec les corses, on est très bien en Corse, on s'est très bien intégrés, on s'est aimés, il y a au fond de nous, au fond de notre cœur, de notre sang, je dirais, il y a toute cette partie de Grèce qui est toujours là, et l'Église est là pour le rappeler, je pense. C'est ce qui nous tient. 16h, tout est prêt pour accueillir la chorale des deux églises. Une chorale ici qui ne chante jamais en latin. Nous quittons Cargèze. Sous-titrage Société Radio-Canada